Si tu connais pas Futisan, c'est un truc de malade. Je veux dire, il a traumatisé tous les gens de ma génération. Tous les gens de ma génération, il a traumatisé, là. Quoi, il est sorti du plafond, là ? Le gars, il est sorti du plafond comme ça, là. Normal. Non, c'était ouf. Le gars balaise et tout. Non, il a traumatisé. C'était un rouleau compresseur, gars. Il a tout défoncé. Et les gens de ma génération, ils savent. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous avez bien de pair la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait, d'accord ? A cliquer sur la cloche, tu connais. Faut qu'on atteigne les 35 ans, les gars. Alors, les gars, ça passe par tout seul. Donc, abonne-toi si jamais c'est pas encore fait. Ici, c'est Jonathan Hatchili. Cette chaîne support te permet d'être déterminé. Passer à action, créer ton propre business en ligne, etc. Pour avoir envie de vivre. Être libre, en fait. La vérité, c'est ça, en fait. Vraiment, vivre, quoi. Voilà. Vivre comme tu peux. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui savent, qui pensent que c'est pas possible. C'est un truc de mal. J'arrive pas à y croire. En fait, je suis tellement... Tu sais, à un moment donné, toi, ça doit faire pareil. Comme tu commences à regarder des vidéos et tout, ça te paraît tellement logique que, bien sûr, évidemment, que tu peux vivre de ton business et tout. Mais il y a encore des gens... Non, ils savent pas. Ils savent pas. Oh, mec ! J'avoue, c'est ouf. Ça existe encore, là, en 2021 ? 2021 ? C'est incroyable, ça, quand même. OK, donc, je t'ai mis libre d'accès à des titres de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. C'est détaillé, étape par étape. Voilà, c'est gratuit, les gars. Si jamais tu ne l'as pas encore pris, vas-y. Il n'y a pas d'excuse. J'ai grandi à l'évrier dans 4h11. J'ai redouillé mon BEP. J'ai grandi dans le quartier des pyramides, plus précisément. OK ? Et pourtant, j'ai reçu ça le faire. Il n'y a pas d'excuse. Il faut juste avoir les bonnes informations. Choisir, parce que le problème, maintenant, c'est même pas que, genre, on n'a pas d'informations. C'est qu'il y a trop. Donc, tu ne sais même plus quelle information prendre. Choisir, donc, choisis une information, mets-la en pratique, persévère, et tu auras des résultats, tout simplement. Et passons directement au sujet de la vidéo. 7 clés qui ont fait le succès de 50 cents, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. 50 cents, si jamais tu ne le connais pas, il a traumatisé tous les gens. Si tu ne connais pas Futisan, c'est un truc de malade. Je veux dire, il a traumatisé tous les gens de ma génération. Tous les gens de ma génération, il a traumatisé, là. Quoi, il est sorti du plafond, là ? Le gars, il est sorti du plafond comme ça, là. Normal. Non, c'était ouf. Le gars, balèze et tout. Non, il a traumatisé. C'était un rouleau compresseur, gars. Il a tout défoncé. Et les gens de ma génération, ils a... C'était un truc de malade. Le gars, il est arrivé, en plus, avec Dr Dre Eminem derrière et tout, machin. Tu dis, oh là là, c'est... Mais qui est ce fou ? Qui est ce gars ? On ne connaît pas, on ne sait pas. Bon, tu ne sais pas c'est qui, 50 cents. Et tu te dis, ouais, mais c'est un rappeur. C'est quoi le rapport avec l'argent et tout ? Non, ne t'inquiète pas. Fais attention à 50 cents, mon gars. Respecte ce gars-là, mon gars. Respecte ce gars-là. Donc, du coup, j'ai noté un petit peu ce qu'il a fait. Donc, il a vendu 15 millions d'exemplaires de son album Get Rich You'll Die Trying. Le truc, c'est où tu réussis, où tu meurs en ayant essayé de réussir. Voilà, c'est de lui, ça. Donc, derrière tout ça, c'est lui qui a produit Power. Donc, si tu connais cette... Ah oui, série de télévision. Voilà, si tu connais la série Power, c'est lui qui est derrière. Il joue dedans, donc je pense que tu connais. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? C'est quand même une série qui a cartonné, qui était numéro 1 sur Stars. Après, il a enchaîné sur une autre série qui s'appelle Life. Là, il fait tellement que j'oublie là. Après, il a fait Raising Cannon. Donc, je pense que c'est son histoire. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Il a fait BMF. BMF, on dirait, il a dit, ouais, les gars, je veux sortir BMF. Boum, boum, on dirait déjà, ça y est, la première saison, c'est déjà sorti, c'est déjà disponible. C'est un truc de malade. En termes de business, il a aussi investi dans Vitamine Water, qui a été vendu à Coca-Cola pour 4,1 milliards. Qu'est-ce qu'il a d'autre ? Il voit des chaussures, des écouteurs, du champagne, qui s'appelle le chemin du roi, et sa marque de whisky, cognac, brunson. Donc, je pense que c'est quelqu'un à qui on peut prendre quelques conseils. À un moment donné, là, les gars, je ne sais pas ce qu'il vous faut, sinon. Donc, le premier conseil qu'il donne, c'est qu'il faut croire en soi. Tu me diras, c'est la base, mais il y a plein de gens qui ne croient pas, en fait. Tous les gens qui disent, ah, n'en a qu'il est tout, etc., ils sont juste en train de dire, ouais, je ne crois pas en moi, en fait, pour pouvoir faire des choses que personne, que peut-être personne n'a fait, ou que peut-être même d'autres personnes ont déjà fait, mais genre, je ne crois pas en moi suffisamment. Moi, je trouve ça ouf, ça. Que tu puisses te dire, lui, il a réussi, mais moi, genre, je ne peux pas réussir. Il a deux jambes, un cerveau comme toi. Enfin, il n'y a pas de raison que lui réussisse, et que toi, tu ne réussisses pas. Il n'y a aucune raison. On a tous le même cerveau, c'est pareil, c'est tout. Donc, lui, il dit croire en soi que, surtout dans sa carrière, ça a été super difficile avec les embrouilles qu'il avait eues à l'époque, avec son embrouille avec J-Roll et tout. J-Roll, il était beaucoup plus big que lui, en fait. Les 50 cents, ce n'était personne. Et il le bloquait partout, en fait, comme ils étaient en embrouille. Et donc, du coup, c'est vraiment... Plus personne ne voulait signer. Et c'est Eminem, là, qui est venu, qui l'a signé. Donc, c'est vraiment un truc de ouf. Donc, il a toujours cru en lui. Il n'a pas lâché. Donc, c'est pour ça qu'il dit, il faut toujours croire en soi. Et même par rapport à tout ce qu'il a accompli derrière, tu veux dire, il est passé de rappeur à quand même producteur de films, de séries plutôt, à succès. Il a joué dans les films. Donc, voilà, à un moment donné, j'ai envie de te dire, c'est la base. De toute façon, si tu ne crois pas en toi, tu ne peux rien faire. C'est la base, ça. Donc, je suis d'accord avec toi, 50 cents. Je suis d'accord avec toi. Deuxième conseil que 50 donne, c'est de ne pas avoir honte de son passé. Lui, il dit qu'en fait, tout le passé qu'il a eu, le dealer de drogue, etc., toutes les bêtises qu'il a faites, etc., il n'en a pas honte. Et au contraire, c'est ce qui lui permet de lui donner la force qu'il a aujourd'hui. En fait, c'est parce que ce que tu as fait dans ton passé, c'est ce qui fait qui tu es aujourd'hui. Donc, du coup, il ne faut pas en avoir honte. Il en a même fait une force. C'est grâce à des textes genre en mode gangsta, rap, qu'il a pu percer. C'est lié, par exemple, à son histoire. Donc, ne pas avoir honte de son histoire, ne pas avoir honte de son passé. Il y a plein de gens qui ont honte de leur passé, qui pensent que leur passé est leur futur aussi. Ça, il faut vraiment s'enlever ça de la tête. Qui tu as été dans le passé ne reflète pas en aucun cas qui tu seras dans le futur. Ton passé n'est pas ton futur. Ça n'a rien à voir. Évidemment, si tu gardes les mêmes habitudes, tu as le même mindset, la même façon de réfléchir, ton passé reflètera ton futur. Mais si déjà, tu es capable d'apprendre de tes erreurs du passé pour ne pas les reposer dans le futur, déjà, ta vie a changé. C'est juste ça. Troisième conseil que Fifty donne, c'est au niveau de l'argent. En fait, il dit que ce n'est pas une question d'argent. La réussite, ce n'est pas une question d'argent. Il disait qu'en fait, là, aujourd'hui, même si on lui disait que tu es milliardaire, en fait, il n'arrêterait pas. Il n'arrêterait pas parce qu'en fait, il a toujours une idée. Il dit qu'il est toujours en fait en quête. Ce n'est même pas qu'il a en quête, c'est qu'il a toujours une idée, quelque chose qu'il voudrait mettre en place. Donc, du coup, en fait, il va toujours continuer. En fait, il dit qu'il est toujours en train d'accomplir un objectif, en fait, constamment. Donc, il est toujours en train d'accomplir des choses. Donc, ce n'est même pas une question d'argent. Évidemment, du coup, quand tu accomplis des choses, il y a l'argent qui va derrière, tu vois. Mais même si on lui disait qu'il était milliardaire, il continuera à avoir des idées, à vouloir atteindre certains objectifs, etc. Et tu le vois, là, depuis qu'il est rentré dans les trucs de production de séries, mais il enchaîne, c'est incroyable, en fait. Je n'ai jamais vu ça. BMF, là, le truc, il est sorti. Il a dit, ouais, le gars, il vient à peine de sortir de prison, là, le gars, parce que c'est basé sur la vraie vie de gangster. Je ne sais même plus comment on dit ça. Larry Hoover et l'autre, c'est qui ? J'ai oublié le nom. Mais je veux dire, le gars, il était encore en prison. Il est à peine sorti. Il avait déjà fait boum, boum, boum. Il a fait trop vite, gars. Donc, il enchaîne, il enchaîne, boum, 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 boum. Donc, pour lui, la réussite, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'accomplir des choses, de vouloir avoir des idées, de vouloir matérialiser ce que tu penses en vrai, dans la vraie vie, dans la réelle. Mais quatrième conseil de 50, c'est qu'il ne se prend pas au sérieux, en fait. Avoir de l'humour. 50 Cent, mec, c'est le plus gros gamin de toute la vie. Si jamais tu penses que tu connais des gamins, moi, je suis un gros gamin. Je suis un gros gamin de vous. Mais 50, c'est abusé. C'est abusé. Son Insta, là, tu vois, sur son Insta, c'est du n'importe quoi. Il se moque de tout le monde. Et le truc, là, qui m'avait choqué, c'est quand il avait gazé Will Smith, quand sa femme, elle était allée voir ailleurs et tout, etc. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. C'est juste pour te montrer le degré de gaminerie dans lequel il est. Genre, il a fait genre, il est allé en privé avec lui. Il a dit, mon gars, comment ça va et tout, machin. Ça va et tout, machin. Et puis après, il lui a sorti une connerie et tout. Je ne sais plus ce que je lui avais dit, mais... Non, c'est un ouf. Franchement, c'est un ouf. C'est un gros gamin. La gaminerie, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Donner son niveau de gaminerie quand il est en clash. Par exemple, il est en clash avec Geroul. Genre, il a été à un des concerts de Geroul. Et il a acheté tout le début de la scène. Donc, il n'y avait que lui. Il était là et il était là normal. Donc, c'est pour te dire, c'est un gros gamin de malade. Cinquième conseil que Fifty donne, c'est de faire ce que tu aimes. Donc, le gros classique, j'ai envie de te dire, c'est un conseil qui revient à chaque fois. Parce qu'en fait, quand tu fais ce que tu aimes, tu n'as même pas l'impression de travailler. Et quand tu n'as pas l'impression de travailler, forcément, tu mets en PLS tous tes concurrents. Pour toi, c'est un plaisir en fait. Tu vois, tu kiffes ce que tu fais. Tu n'es même pas en train de compter les heures. Tu peux travailler 24h sur 24. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, faire ce que tu aimes, un des conseils de Fifty. Sixième conseil de Fifty, c'est être patient. Il dit, ça arrivera en fait, quand ça devra arriver. Aussi simple que ça. Tu vois, si jamais on pense par exemple à quand il a été signé, je pense qu'il n'a jamais cru qu'il allait pouvoir signer. Avec tous les problèmes qu'il avait eus, il s'était fait tirer dessus et tout. Finalement, ça a pété au moment où ça devait. Et ça, c'est quelque chose qui a… Je trouve que c'est un super conseil parce que souvent, on est super pressé. Ou souvent, on charbonne, on charbonne, on charbonne. On dit, ça n'a pas encore pété. Mais c'est un truc de ouf. C'est quoi ce délire ? Pourquoi lui, il a réussi ? Alors que des fois, tu vois l'autre carreau ici, tu ne sais même pas les galères qu'il a eues ou tu vois juste la fin de l'histoire. Tu crois qu'il est arrivé il y a trois mois parce que toi, tu l'as vu il y a trois mois. Donc, tu crois qu'il vient de commencer le business. Donc, concentre-toi, reste focus sur toi, ce que tu fais. Continue à charbonner, c'est-à-dire commencer à te former. Tu as déjà commencé à mettre en place des choses parce que c'est ça le plus important. Se former, ça ne sert à rien. Enfin, se former, c'est important pour ne pas commencer à passer à l'action et perdre du temps comme moi, j'avais fait avec mon premier bien immobilier. Je suis passé à l'action, mais sans être formé. Donc, du coup, tu passes l'action en faisant n'importe quoi avec la connaissance que tu as. Ça veut dire rien. Et donc, du coup, forcément, tu n'as pas de bons résultats. Mais une fois que tu es formé, il faut passer à l'action. Il faut mettre en place des actions. Et une fois que tu as mis en place des actions, il faut continuer, il faut continuer et être patient. La patience, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. On est dans un monde où genre, on croit, on va réussir comme ça en une semaine, dans deux semaines, dans un mois, c'est bon. Ça prend du temps. Il faut être patient. C'est ça la vérité. Discipliner et être patient. Et quand ça doit péter, ça pètera quand ça devra péter. Mais dans tous les cas, ça pètera. Septième conseil de Fifty, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire que lui, il n'a pas peur de passer à l'action. Il a dit, j'ai vécu tellement de choses, en fait. Avant, tu m'étonnes, le gars, il a fait mourir. On lui a tiré, je ne sais plus combien, 9 balles, 7 balles. J'ai oublié, c'est combien le chiffre. Tu m'étonnes qu'après, tu n'as pas peur de dire, et si je monte un business ? Non, tu es sûr que tu n'as pas peur. Alors, forcément, lui, il dit qu'il n'a pas peur de faire des choses. Et en vérité, nous, la plupart des gens, on a peur. Pourquoi ? Parce que tu as peur de ce que les gens vont dire. C'est aussi simple que ça. Parce que quand tu réfléchis bien, au pire des cas, tu lances ton business, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu seras être malade ? Est-ce que tu seras en mauvaise santé ? Est-ce que tu n'auras plus à manger ? Etc. Non. La vérité, c'est que si jamais, au pire des cas, tu lances ton business et que ça ne fonctionne pas, parce que tu auras abandonné avant que ça fonctionne, surtout avec YouTube Money Machine, les liens sont dans la description, tu reviendras simplement là où tu étais avant d'avoir commencé. Donc, dans tous les cas, tu ne perds rien, en fait. Le seul truc où tu perds, c'est si jamais tu n'as pas essayé. Et je n'aime pas dire essayer, parce qu'il y a un gars que j'avais entendu dire ça, fais les choses pour que ça fonctionne, en fait. Et si tu fais les choses pour que ça fonctionne, ça va fonctionner. Et dernier conseil de Fitchy, là, ce n'est pas lui qui l'a dit, mais c'est moi que je l'ai observé, enfin, en train d'être tellement productif, c'est que le gars, il n'a pas le temps. Les bails de, ouais, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Non, ce n'est pas son truc. Oui, prends ton temps, on a le temps. Non, il n'a pas le temps. C'est, comme il aime dire green light, ça veut dire le feu, il est vert. Il ne s'arrête pas, frère. Il est d'une productivité, c'est incroyable, en fait. C'est incroyable. Le gars, il sort, je ne sais pas combien de séries, je ne sais pas, en un an, en deux ans. Il y en a tellement qu'on ne sait même plus, là. Tu vois, donc, c'est un truc de malade. Le gars, il est focus, il ne lâche rien. Pour moi, c'est un gars qui m'inspire de ouf. C'est un gars vraiment qui m'inspire de ouf. C'est vraiment un gars, il n'a pas le temps. Il a fait Raising Kanan, Life, Power, c'est super connu. Là, il fait BMF. Je pense que ça va bien fonctionner, parce qu'en plus, c'est tiré de l'histoire vraie. Donc, je pense que ça va bien fonctionner. Qu'est-ce qu'il a d'autre ? Il y a un truc aussi, je crois qu'il va lancer Tommy. Donc, c'est à kiffer Tommy, là. Dans Power, je crois qu'il lance un truc aussi avec Tommy. Je crois qu'il lance un autre truc avec quelqu'un d'autre encore. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Si jamais tu aimes ce genre de vidéo, où je prends un petit peu les conseils de ce que, je ne sais pas, moi, certaines personnes famous, entre guillemets, donnent comme conseil, pourquoi pas. Si jamais je connais bien et que j'aime bien, Fifty, j'aime bien. Donc, si tu n'as pas dit à j'aime, si tu aimes cette vidéo, un, je n'aime pas parce que tu n'aimes pas Fifty, parce que c'est un gros gamin. C'est comme ça, mon gars. La gaminerie n'est jamais finie. Rien à voir, ça n'a rien à voir. Tu es toujours libre de pouvoir accéder à l'étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. Ok ? Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. C'est ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada